Dans le film, ça, d'un frillon que tout le monde doit avoir vu, c'est la démonstration des réseaux pédocriminels, de l'enlèvement d'enfants et des viols des enfants de masse. La difficulté, c'est que dans d'autres pays, c'est comme ça. Ce sont des réseaux mafieux qui font ça. Or, en Europe, au Canada et même en Australie, ceux qui font ça, ce sont les institutions, ce sont les fonctionnaires qui font ça, les fonctionnaires nationaux, territoriaux. Donc il faut que ça s'arrête parce que là-bas, ils commettent le crime, mais en France, c'est l'administration qui le fait. Et pour pouvoir le faire tranquillement, un petit peu comme pour le Covid, il y a eu une propagande hallucinante. Vous vous souvenez du Covid ? Ce n'est pas vieux. Vous vous souvenez de tout ce qu'on nous a dit ? Vous ne sortirez plus, vous ne serez plus libre, il faut vous faire piquer, il faut vous détruire pour sortir, c'est logique, ben oui. Eh bien, pour les voix d'enfants, ils ont fait pareil. Ils ont utilisé la télévision et ils ont fait des feuilletons. Il y a le feuilleton pour les gendarmes, le feuilleton pour la police, le feuilleton pour les juges, le feuilleton pour le fronturant, le feuilleton pour l'école. Il y a même des émissions sur les naissances, le feuilleton pour la famille d'accueil et le feuilleton pour la brigade des mineurs. Elle est belle la propagande à la télévision. Alors évidemment, vous, vous devez tous nous dire qu'ils n'êtes pas victimes, mais de quoi ils se mènent ces gens-là ? Si on leur a appris leur gamin, c'est qu'il y avait bien une bonne raison, mais ça c'est le matraquage mental que vous avez subi à la télévision. Les feuilletons ne vous ont étrangement pas parlé du fait qu'on n'avait pas le pied des dossiers ? Tous ces feuilletons-là ont oublié de vous dire que dans le pays des droits de l'homme, les parents vivaient une violation extrêmement grave de leur droit de la défense ? Oh, comme c'est dommage ! La brigade des mineurs qui ne dit pas qu'on n'a pas les pièces des dossiers. C'est bizarre ! Donc la propagande, elle est totale. Vous avez été manipulés autant par le Covid que vous l'êtes sur les placements d'enfants par la télévision. Et moi, Français, moi, citoyen du monde, et tous les touristes qui sont là, allez voir les victimes qui sont à côté de chez vous. Demandez-leur la décision de justice qui a été écrite en votre nom. Il y a écrit au nom du peuple français. Et si c'est en Europe, c'est pareil. En Allemagne, c'est pareil. En Angleterre, c'est pareil qu'en France. 60% des enfants adoptés en France ont été volés à l'AZEU. C'est comme en Angleterre. D'accord ? C'est pareil en Italie, mais en Italie, il n'y a que 40 000 enfants placés. C'est 40 000 de trop. Mais par rapport à la France, ce n'est pas grand-chose. En Suède, c'est pareil. En Hollande, en Belgique, en Suisse, c'est pareil. Tout ça, c'est du domaine civil et tous ont été manipulés par les médias. Les feuilletons, les feuilletons, ils vous ont manipulés. La brigade des mineurs, l'acteur qui a une tâche devant, je ne sais plus comment il s'appelle, il faut qu'il arrête de participer à la manipulation. Ou alors, il fait maintenant un feuilleton sur les enfants placés, les parents d'enfants placés. Il invente un feuilleton et il explique ce que nous ont mis. Il explique ce que nous ont mis. Là, il pourra effacer tous les mensonges auxquels il a participé avant et tous les autres. Dans les feuilletons, c'est pareil. Donc les feuilletons, ensuite, ce que je voulais dire, c'est que les gens disent, vous le voyez votre enfant, vous le voyez votre enfant. Non, au mieux, on le voit une heure par mois. Ça veut dire que sur l'année, on a vu notre gamin, deux heures par an. Quand ça se fait, la petite Jennifer qui a 15 ans, c'est réellement, ou probablement parce qu'on n'en sait rien, on l'a peut-être poussé, elle est tombée de la falaise dans le Var. Elle voyait ses parents, 4 ans, par an, depuis sa naissance. Et elle avait été placée parce que la mère avait même mis la tétine sur le biberon. D'accord ? Donc, Français, quand vous faites votre déclaration d'impôt, vous allez chercher les détails pour payer moins d'impôts. Et bien là, pour votre conscience, j'aimerais que vous alliez un peu chercher les détails et que vous voyez ce que les autres subissent. Allez voir des gens à 500 mètres, 1 km de chez vous, vous avez des victimes. Allez les voir, demandez-leur comment ça se passe, comment leur affaire s'est passé. Aidez-les à faire des courriers. Faites une chronologie des événements pour comprendre ce qui s'est passé. Et là, vous allez voir à quel point le réseau de harcèlement est considérable. Il est considérable. D'accord ? Et là, vous comprendrez, en lisant les décisions de justice, que les sociaux et les juges utilisent des termes génériques. C'est interdit en droit français. On ne peut pas dire, madame, elle ne sait pas élever son enfant. Il faut dire en quoi elle ne sait pas élever son enfant ? A quelle date il y a eu un problème ? Dans quelle prédition il s'est passé telle et telle chose ? Il n'y a jamais rien. Ce sont des termes génériques totalement hors de la loi. Et les sociaux et les juges font des rapports. Les sociaux font des rapports et font les décisions de justice aussi. Parce que le juge, il n'a pas le temps d'écrire les décisions. D'accord ? Donc c'est les sociaux qui écrivent les décisions de justice. Elles ne sont absolument pas juridiques. C'est que de la merde. C'est que de la merde. Allez lire un petit peu les rapports ou les décisions. Et vous verrez, c'est le même verbiage. C'est les mêmes mensonges. Donc, et là vous verrez que ce ne sont que des faux. Des faux matériels. Des faux par omission. Tout ce qui est utile aux parents ne sont pas mentionnés dans les décisions ni les rapports. Ce sont des faux intellectuels. Il y avait un jour des socios qui avaient reproché à une femme enceinte de s'occuper que d'elle et pas de son bébé. Si le bébé il est dans son ventre, en s'occupant d'elle, elle s'occupait du bébé aussi. Et bien ça c'est un faux intellectuel. C'est des conneries qu'ils racontent dans les rapports. Après ils font des contradictions. Ils font des contradictions. Au début de la décision ou du rapport, vous avez quelque chose. Et deux pages après, vous avez son contraire. Et bien ça, la cour de cassation annule le jugement, annule le document immédiatement. On ne va pas plus loin puisqu'on ne sait pas des deux la quelle version est la bonne. Donc on l'annule. Après vous avez allégué de sa propre turpitude. Alors qu'est-ce que c'est ça ? Les socios font ça tout le temps. Ils vous foutent dans la merde. Et après ils vous disent, regardez, ils ne sont pas capables d'en sortir. Évidemment c'est vous qui nous avez mis dans la merde. Ça s'appelle allégué de sa propre turpitude. C'est-à-dire que l'on met en avant ses crimes et on l'impute à la victime. D'accord ? Ça c'est du droit allégué de sa propre turpitude. Et après vous avez allégué de traductoire et termogénérique. Et bien voilà, vous avez les six éléments que constituent un faux en écriture. Et faites des inscriptions de faux, apprendre à vous défendre, c'est important. Il faut se souvenir aussi que 96%, qu'est-ce que c'est que ce chiffre ? 96%, c'est le taux d'occupation des lits à l'aide sociale à l'enfance. Si vous dites ça à un chef d'hôtel, le mec il écartit les oreilles, les yeux et tout. Parce qu'ils ont 40%, ils ont 50% et ils arrivent à bien vivre. Les yeux, elle, elle a 96% de taux d'occupation des lits. C'est-à-dire, et moi je me souviens du témoignage de notre chère Vanessa Barré, femme courageuse, une sociale, qui avait été embauchée normalement pour faire une audite dans le département du 08. Et en réalité, on lui a fait faire du travail de social. Et elle a dénoncé ce qui se passait. Et elle a dit, on ne sait pas combien il y a d'enfants en fugue, mais on sait combien il reste de lits à faire au coupé. C'est quand même dingue. Et bon, elle, elle a dit franco de port parce qu'elle le vivait, mais c'est une réclame quand on entend un truc pareil. Donc on voit bien que l'objectif, c'est de remplir les poches du département. Et ceux qui ont inventé ce processus en 58 et en 83, ils se sont dit, mais les gens sont tellement cons qu'ils ne sont pas capables de reculer. Quand quelqu'un fait une connerie, un adulte, il dit à un enfant, bah écoute, t'as fait une connerie une fois, tu vas pas la recommencer. Mais eux, les adultes, c'est ce qu'ils font pourtant. Les fonctionnaires, ils font des rapports, ils recommencent. Et ils recommencent et ils recommencent toute l'année, toutes les minutes, tous les dossiers. C'est que du fond. Et ils demandent aux jeunes d'arrêter leur connerie. Bah ils devraient commencer par les leurs, ça serait une bonne chose. Et puis ils ont le droit de réparer leur faute. Ça s'appelle la rédemption. Ils ont le droit de réparer leur faute, de demander pardon et de ne plus recommencer. En faisant ça, on sauvera les enfants. Les parents peuvent demander la copie de leur dossier à l'aide sociale à l'enfance. Et les parents le savent. C'est comme ça, on se fait tellement manipuler par la loi qui est passée à la loi. Par l'avocat ou par eux-mêmes. Ils écrivent directement. Non, à l'aide sociale à l'enfance. Ils demandent dossier. Ils ont pas de demander l'aide sociale à l'enfance. Même si elle a l'enfance. Je vais faire autre chose. Je vais sauver ma conscience. Je vais faire autre chose. Donc les juges, je les invite aussi à faire autre chose. Et je vous rappelle aussi, la plupart et ceux qui sont abusifs viennent d'écrire à l'aide française et qui peuvent comprendre. C'est des écrits. L'éducateur, il voit qu'il a une petite croquette de l'année. Il va durer la maltraitance. Il va juger les gens plusieurs fois. Je vous rappelle que ça aussi, c'est sinégal. C'est la grippe, la cellule de recueil. On est jugé plusieurs fois pour la même chose. Et pour être sûr, le sang du pape, c'est sûr que les placements soient renouvelés. La cour d'appel, elle ne rend pas les enfants. C'est une machine à gaz. Ils ont inventé le tribunal perpétuel. Mais le plus grave, c'est qu'ils enrochent des incompétents. Et il y a des gens qui ont des... On leur permet de grimper les échelons. Alors qu'ils sont totalement incompétents. Parce que c'est des agences à fonction publique aussi. Ils ne sont pas formés, ils le connaissent. Ils ne savent pas ce que c'est que la psychologie de l'enfant. Avant de travailler à l'enfant, il faut savoir comment l'enfant fonctionne. Et c'est le pédopsychiatre Maurice Berger qui le dit depuis des années. Lisez le livre de Maurice Berger. Maurice Berger là. Vous allez retourner voir votre propre CP pour lui demander de valider votre baccalauréat ? Ben non. Et ben là, c'est pareil. La règle, la cour d'appel, c'est un pédopsychiatre. Il doit finir l'affaire. Et après, c'est fini. Et à un moment donné, le placement, il est provisoire.